Annoncé du 14 au 22 octobre 2017, le Festival mondial des jeunes et étudiants a été plutôt lancé le 15 octobre par le président russe Vladimir Poutine. Dans une cérémonie en haute en couleur, l'un des hommes les plus puissants au monde a souhaité la bienvenue aux jeunes venus du monde et d'Afrique. Je vous remercie le 19e Festival mondial des jeunes et étudiants a été ouvert. A son arrivée, un accueil digne de son rang lui a été réservé par le gouvernement russe. C'est parti. A Sochi, l'agenda de celle qui a travaillé dur durant des mois et même présidé à Kinshasa la réunion sur la participation de la jeunesse africaine à ce festival, le 19e de son histoire, sera très chargé. Le 17 octobre, en début d'après-midi, elle va participer à la réunion de briefing de la délégation congolaise qui a été conduite par Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Cette réunion a été de rappel à l'ordre pour une participation réussie et honorant les jeunes du pays de Joseph Kabila. Bien qu'étant représentante de toute la jeunesse africaine, le Congo étant son pays, Francine Mouumba ne se prive aucunement d'apporter son soutien à la jeunesse de l'Amplique démocratique du Congo. Occasion pour lui de les encourager et surtout les appeler à choisir des bonnes thématiques et sujets d'intervention. Le problème chez nous, vous le savez très bien, de rébellion en rébellion, de déstabilisation en déstabilisation, mais nous sommes restés un peuple unis et déterminé pour défendre les intérêts de notre pays. Dans les autres pays, un peu de conflit, c'est des pays qui s'éclatent, c'est la balkanisation. Mais au-dessus de tout ça, nous avons toujours montré la hauteur, la grandeur de ce peuple qu'on somme et ce que nous devons aussi montrer sur le secteur international. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la balkanisation Elle va le même jour, dans la soirée, encourager aussi la délégation sud-africaine venue à Sochi. Dans un dîner qui a réuni les différentes délégations africaines et des pays du BRICS, dont la Chine, l'Inde, la Russie font partie, les jeunes de l'ANC qui ont convié la présidente de l'UPJ au partage d'un petit repas fraternel ont profité de l'occasion pour manifester à Francine Mouimba leur soutien et surtout à nouveau solliciter son appui dans ce qu'ils entreprennent. Les jours qui vont suivre seront très chargés pour Francine Mouimba, qui devra répondre à différentes invitations de délégations des jeunes africains, russes et outres, ainsi que sa participation à des réunions bilatérales. Le 19 octobre, journée dédiée à l'Afrique, a eu lieu une conférence sur la lutte contre l'impérialisme à l'initiative des jeunes du ZANU-PF, parti au pouvoir du Zimbabwe, activité qui va rendre hommage à une icône de ce combat, le président Robert Mugabe. C'était en présence des jeunes de l'ANC d'Afrique du Sud, Mpela d'Angola, ZANU-PF du Zimbabwe, Frélimo du Mozambique et Swapo de la Namibie. Le PPRD pour le camp de l'RDC était également présent accompagné des partis amis venus dans la délégation conduite par Patrick Kanga, président de sa lutte des jeunes. Et c'est parti, le PALU, MSR, AFDC, de la société civile, des étudiants, dont un représentant de la représentation des étudiants du Congo-REC et un délégué du Conseil national de la jeunesse. Très engagée dans la lutte contre l'impérialisme, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, lors d'une prise de parole, a une fois de plus martelé sur ce combat qui est désormais de tous les jeunes africains, car chaque état mérite de sauvegarder sa souveraineté. Aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas oublier d'où nous venons. Et si nous ne connaissons pas d'où nous venons, ça serait difficile de savoir où nous allons. Donc, il est important que cette jeunesse africaine puisse comprendre le problème actuel de l'Afrique. C'est-à-dire le problème de l'emploi des jeunes, le problème de l'entrepreneuriat et aussi les problèmes politiques qui traversent l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale, où les pays africains cherchent à quitter cette Cour pénale internationale et c'est pour cela qu'au niveau de l'Afrique, il y a eu l'initiative de la création de la Cour pénale africaine pour faire à ce que le chef d'État ou les dirigeants africains soient jugés à l'Afrique et aussi rendre justice à nos leaders. Il y a aussi la question de la monnaie commune, où nous devons avoir une monnaie africaine. Nous devons avoir un passeport africain. Donc, il ne faut pas que nous puissions oublier la liste de nos pères fondateurs. C'est-à-dire le Président Robert Mugabe. Donc, c'est pour vous dire que la liste doit continuer et les jeunes Congolais aussi ne doivent pas oublier cette liste. La liste de Lumumba, la liste de Kimpavita, la liste de Simon Kimbangu, la liste également de Mousselorin-Désiré Kabila. Donc, c'est la liste que nous devons continuer et arriver jusqu'au bout. Amanda ! Amanda ! Viva Zanupiev ! Thank you very much ! Autre rencontre, une session de la solidarité envers l'Angola initiée par les jeunes du Ampela, principale partie au pouvoir en Angola. Ici, les échanges porteront encore et toujours sur cette lutte, surtout pour l'épanouissement de la jeunesse. Musique Musique Nous devons fabriquer dans notre continent et produire et fabriquer et faire tout dans l'Afrique. Quand nous faisons des choses en Afrique, nous sommes en train de faire des choses en Afrique. Donc, ce n'est pas la même chose de venir et donner à l'Afrique, mais aussi de faire des choses. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être tranquille comme les jeunes de l'Afrique. Nous ne pouvons pas voir l'Afrique comme l'Afrique. Nous ne pouvons pas être touchés par la force du monde. Nous ne pouvons pas être touchés par l'Afrique. Nous ne pouvons pas être touchés par l'Afrique d'Afrique. Nous parlons de toutes les organisations internationales, dans les Etats-Unis. Nous ne pouvons pas respecter les problèmes de l'Afrique. Nous ne pouvons pas respecter le sujet de la sécurité de l'Afrique. Nous ne devons pas respecter les problèmes de l'Afrique. Politiquement, en tout. Le régime change strategy et toutes les choses stratégiques que vous connaissez. Nous ne viendrons pas comme les jeunes de l'Afrique. Nous viendrons à l'avenir. Personne qui veut travailler avec l'Afrique doit respecter l'Afrique et travailler avec l'Afrique à la même niveau et discusser l'Afrique avec l'Afrique. C'est l'Afrique que nous viendrons. Comme les jeunes de l'Afrique, nous n'avons pas la génération que nous viendrons à l'Afrique et nous viendrons à l'Afrique. Nous parlons pour l'Afrique. Nous voulons pour l'Afrique. Nous voulons en l'Afrique, nous voulons en l'Afrique. Nous voulons être unifiés pour montrer que l'Afrique est en France. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes qui sont discutés dans le Conseil de sécurité concernant l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas décision à faire dans le Conseil de sécurité. Et tous les jours, vous voyez dans le Conseil de sécurité de l'Afrique, le Sud-Soudan, le DRC, le Burundi. Où sont les Africains dans ce Conseil de sécurité ? Ce sont les choses que nous devons nous redresser comme jeunes des gens du continent. La délégation conduite par Patrick Tanga avait également un stand où était présenté l'histoire de la lutte contre l'impérialisme et la liberté de la RDC. Stand que la présidente de l'UPJ avait visité durant le festival. Sur la table, quelques ouvrages rétraçant les combats menés par entre autres Patrice et Meryl Lumumba, premier premier ministre de la RDC et père de l'indépendance, Mousset Laurent Désiré Kabila père de la dernière révolution congolaise et Joseph Kabila, l'actuel président et unificateur de la République démocratique du Congo. Une attraction particulière, la présence de l'ambassadrice de la beauté congolaise Andrea Moloto, Miss RDC. Le 19 octobre, la présence de l'UPJ a répondu à l'invitation de la délégation congolaise pour une session de solidarité envers la RDC, son peuple et surtout son président légitime qui reste en fonction jusqu'aux prochaines élections. Cette journée avait aussi pour but de solliciter le soutien des pays frères du monde entier à la RDC. Son peuple et surtout sa jeunesse, en ce temps où le pays fait face à des pressions extérieures sur sa situation politique. Pourtant, celle-ci est l'affaire des Congolais eux-mêmes. Dans cette session très réussie de la délégation congolaise, il a été noté la présence de la Russie, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe à la tribune d'honneur. La Douma, le Parlement russe à la session sur la RDC avait délégué à représentants au niveau plus élevé son président en charge des relations extérieures venu apporter le soutien à la délégation congolaise et la République démocratique du Congo en général. La présidente de l'UPJ, Francine Moumba, qui est au-delà de représenter la jeunesse africaine dans son ensemble et tout d'abord congolaise, était habillée des couleurs de la République démocratique du Congo comme ses autres camarades. Une tenue vestimentaire qui dit tout de son amour pour la République démocratique du Congo sans pays. Et dans ses déclarations, cela est remarquable. J'aimerais ici rappeler qu'ils sont venus en solidarité avec le peuple congolais et surtout le géant et grand pays de la République démocratique du Congo. Je viens témoigner notre solidarité d'abord parce que je représente la jeunesse africaine mais en étant également congolaise, je profite également pour renforcer cette solidarité et aussi dire que la RDC, c'est un continent dans un autre continent. L'activité a connu la participation du vice-président Afrique de la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique Neftali Kabungo, de nationalité namibienne. Le lendemain 19 octobre, dans la soirée, la présente de l'UPJ français de Nwomba avait répondu à l'invitation toujours de la délégation conglaise pour prendre part à un dîner offert par cette délégation qui était conduite par Patrick Kanga. Également présents des chefs de délégation de différents pays du monde afin de renforcer les liens entre les jeunes du pays de Joseph Kabila et ceux de la planète, lui choisit l'hôtel Radisson Blu Paradise de Sochi. Toujours à Sochi, au nombre des échanges importants à retenir, cette bilatérale avec la Fédération de la Jeunesse Russe, représentée par son président Grégory Petuskov, sur la mise en œuvre du protocole d'accord entre l'UPJ et la Fédération de la Jeunesse Russe signée à New York l'année dernière, lequel protocole portait sur la coopération entre la jeunesse africaine et russe. Les deux parties se sont convenues d'organiser l'année prochaine, précisément au mois de février, un forum des jeunes Afriques Russie. La partie russe n'a pas manqué de remercier la présente de l'UPJ pour l'implication de son organisation dans la tenue du festival qui a connu la participation de milliers des jeunes africains, ce que ce festival n'avait jamais connu de l'existence de la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique. Accordant une audience à Daria Charova, chargée des Affaires extérieures de la Ligue des Jeunes, au sein du Parti Russie Unie dont appartient le président Vladimir Poutine, il était question du renforcement des liens entre la jeunesse africaine et des partis politiques par le biais de l'UPJ. D'ailleurs, une rencontre des leaders des jeunes politiques africains et ceux de la Russie est également prévue en devout de l'année prochaine à Moscou. La rencontre pourra aussi avoir lieu en Afrique. Reste plus que le lieu exact soit déterminé dans un bref délai. Un de faits importants à retenir est l'adresse de la présidente de l'Union panafricaine de la Jeunesse, Francine Mouumba à la Jeunesse russe, lors d'une conférence sur la politique nationale des jeunes russes, en présence du président de la Fédération de la Jeunesse russe et plusieurs gouverneurs de la Russie. Un message axé sur la fraternité entre les jeunes russes et africains, tout en privilégiant le patriotisme. L'assistance étant dominée par des natifs, Francine Mouumba, bien que francophone, va aller les entretenir en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons rencontré le président de la République 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 quand nous avons été mobilisées en anglais, nous avons participé dans ce festival des étudiants de la République de la République ici en Russie. Et je suis très heureux de voir que la leadership, les gouvernements et les jeunes de la République aient condemnation de la République de la République successfule. qui a renforcé l'apprentissage entre l'Afrique et la Russie. La Russie a fait que l'Afrique a été le président de l'Afrique dans le passé et aujourd'hui, et nous pensons que les jeunes de l'Afrique et de l'Afrique, nous avons travaillé ensemble et l'adresse le monde de l'agenda. Nous pensons que le politiquement à l'abri de l'Afrique et le monde du monde. Nous pensons que l'enfant d'un effort pour contribuer à l'influence de l'enfance, non seulement de la part de notre pays, mais dans le monde. Et pour sûr, le Président, j'ai dit quelque chose importante, c'est ce qui s'est dit que la youth policy doit être focussée sur le health, la youth policy doit être focussée aussi sur le patriotecisme. C'est le plus important et significatif que un jeune peut avoir pour sa country. Si les jeunes ne sont pas patriotes, alors le futur de leur pays est en danger. Parce que si vous n'avez pas le pays, vous n'avez pas le pays, vous ne protégez pas l'expérience de votre pays, vous ne protégez pas l'intégrité de votre pays, alors vous avez un futur. Le festival mondial des jeunes et étudiants sera clôturé le 23 octobre au cours d'une cérémonie encore haute en couleur en présence des jeunes de toutes les délégations du monde. Un festival réussi et qui ouvre la voie à une nouvelle ère de combat pour la liberté de l'Afrique avec une jeunesse désormais encore plus consciencieuse. Au côté de la délégation congolaise, au cours d'un échange avec la presse internationale, la présidente de l'UPJ a salué la réussite de ce festival et remercié la Russie, surtout le président Vladimir Poutine, pour la réussite de ce festival qui a écarté aucun Etat africain, contrairement à d'autres rencontres qui sont organisées dans le monde et qui discrimine les jeunes africains en privilégiant les ONG qu'ils financent avec comme but de changement de régime en Afrique et l'implantation de ceux pouvant être facilement manipulés pour servir leurs intérêts et non les Etats africains. Tout Etat a droit de défendre leurs lits et surtout conserver la lits que nous avons menée depuis 1960, la NERDC à travers Patrice et Marie de Moumba et tant d'autres, et aussi la lits qui est celle de Kwame Krum, des Secoutouré et des autres. Donc la jeunesse africaine aujourd'hui ne peut pas changer la donne, ça continue. Francile Moumba, soutenant toutes les délégations africaines, a insisté sur les indépendances des nations à travers le monde dans la République démocratique du Congo. Et je suis venue également dans cette conférence de presse en solidarité avec la RDC, avec la délégation congolaise. Donc il ne reste qu'à voir comment continuer la lutte qui est celle de préserver la souveraineté de cette grande nation qui est la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada